La mesure de l'ampliation thoracique est un test décrit pour la première fois en 1972 par Mullen Wright. Il fait partie des tests cliniques couramment utilisés lors d'un bilan respiratoire. Il permet d'objectiver une défaillance d'expansion de la cage thoracique. Cela peut s'expliquer par une défaillance du grille costal, des feuillets pleuraux, des muscles ou de la comombe. Ces défaillances peuvent avoir pour conséquence des troubles respiratoires. Le patient se tient assis face au kiné, les bras le long du corps. Le kiné place son maître ruban autour de la cage thoracique du patient au niveau du creux axillaire. Le kiné demande au patient de réaliser une inspiration maximale et note le périmètre. Ensuite, le patient expire au maximum. Il réitère la technique au niveau du processus xyphoïde. Pour obtenir la valeur de l'ampliation thoracique, il faut soustraire la mesure du périmètre thoracique lors de l'expiration maximale à celle de l'inspiration maximale. La valeur normale de l'ampliation thoracique moyenne d'un sujet sain de 20 ans est de l'ordre de 7 cm chez l'homme et de 6 cm chez la femme. Cette valeur diminue avec l'âge. Le coefficient de corrélation intra-évaluateur est compris entre 0,85 et 0,97 et le coefficient inter-observateur entre 0,93 et 0,97. Il s'agit donc d'une technique bien reproductible. Néanmoins, les valeurs maximales et minimales sont extrêmement hétérogènes, de l'ordre de plus ou moins 3 cm. Ce test est souvent réalisé dans le cadre d'un bilan respiratoire. A lui seul, il ne permet pas d'établir un diagnostic. Il est donc intéressant de le combiner à d'autres examens, comme la spirométrie, pour préciser le diagnostic. Sous-titrage ST' 501